3e webinaire organisé par Orange 5G Lab. Aujourd'hui, je vous propose que nous abordions le sujet de la ville et de ses évolutions. D'ailleurs, il existe un terme pour cela, le terme c'est Smart City. Ce mot a été popularisé dans les années 2000 et les questions de l'innovation au sein des villes. La question qui va nous animer tout au long de ce webinaire, c'est comment la ville va se transformer avec la 5G. Cette émission est partagée en deux temps. Dans un premier temps, nous définirons ce qu'est une Smart City, une ville intelligente et nous verrons comment les villes et les institutions s'adaptent à ces transformations. Et puis, dans un second temps, nous verrons comment les acteurs privés s'organisent pour être force de proposition pour les villes du futur. Pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui, nous serons avec Bertrand Serp, vice-président de Toulouse Métropole en charge de la transition digitale, Carlos Cunat, délégué général de Cap Digital et Vincent Talon, fondateur de Twins Will. Et bien, pour débuter cette émission, je vous propose d'accueillir notre première invitée à la Directrice Insight et promotion de l'innovation chez Orange en charge de l'Orange 5G Lab. Bonjour Stéphane Carayes. Bonjour Romain et bonjour à tous. Alors, pour bien comprendre les transformations de la 5G, est-ce que déjà on peut définir ce qu'est la 5G ? Oui, absolument Romain. Alors très simplement, la 5G, c'est tout d'abord une évolution des réseaux mobiles qui sera compatible et complémentaire avec les générations précédentes. Mais c'est aussi une évolution technologique qui va permettre d'accueillir de nouveaux usages. Quant à son déploiement, finalement, il se fera de manière progressive, tout d'abord pour renforcer la connectivité en extérieur des lieux qui sont très fréquentés par le public et où notre réseau est extrêmement sollicité. Donc ce sera en priorité dans les zones urbaines ou les zones d'activité économique. Donc l'objectif, ce sera de continuer à proposer à nos clients une connexion toujours plus fluide, sûre et efficace, alors que leurs besoins ne cessent d'augmenter. Pour donner un chiffre, entre 2019 et 2020, la croissance des usages a été de plus de 40%. Alors de façon concrète, si on devait schématiser le déploiement, je dirais qu'il y a deux temps majeurs. Le premier, c'est dès 2020, dès cette année, nous allons assister à une amélioration significative des débits qui seront multipliés par 3, par 4 par rapport à la 4G. Et cela va permettre justement de pouvoir accueillir des usages plus exigeants pour se former, travailler, se divertir, etc. Et puis c'est vraiment à partir de 2023 où on va voir l'arrivée du cœur de réseau 5G, qui lui amènera un débit dix fois plus important que la 4G et qui permettra d'avoir un temps de réponse réseau extrêmement court. Et donc cette performance permettra l'arrivée d'usages encore plus exigeants et en rupture, tels que, mettons, l'AI Santé, l'Industrie 4.0, les automobiles connectés, etc. Alors, on a bien compris les enjeux de cette 5G. Aujourd'hui, cette émission, elle est proposée par Orange 5G Lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Orange 5G Lab ? Avec plaisir, Romain. Donc l'objectif du programme Orange 5G Lab, c'est de préparer à l'adoption de la 5G par l'information, la démonstration et le développement des nouveaux usages. Il va s'adresser à trois grandes cibles. Je crois que vous les voyez à présent à l'écran. Les acteurs influenceurs, les acteurs économiques et les grandes entreprises. Donc, si on regarde plus précisément par rapport aux acteurs économiques, notre objectif, c'est de les aider à mieux comprendre les bénéfices et l'impact de la 5G sur leur activité. C'est également de stimuler avec l'aide d'Orange au sein des entreprises toute l'innovation et inventer les usages de demain. Et enfin, c'est leur permettre d'anticiper, de pouvoir se projeter dans cet environnement 5G afin de revoir ou repenser ou en tout cas d'adapter leur portefeuille d'offres et surtout d'adapter leur process et leur mode d'organisation. Donc, nous aurons de façon assez pragmatique deux offres majeures. Une offre de découverte qui sera là pour faire découvrir, comme l'on l'indique, informer et puis répondre, on va dire, à toutes les questions autour de l'acceptabilité de la 5G. Nous mettrons à disposition une capsule expérientielle, c'est-à-dire toutes les démonstrations 5G pour valoriser les usages de demain. Et puis, ce sera pour nous aussi un espace de communication pour organiser des ateliers, des conférences, en complément de tout ce que l'on fait déjà. Donc, je rappelle que nous avons lancé un site Orange 5G Lab depuis un mois, que nous avons également lancé toute cette série de webinaires et nous en sommes au troisième. Et bien évidemment, nous souhaitons accompagner au mieux l'éducation et la pédagogie autour de la 5G. Le deuxième espace sera un espace de test et d'expérimentation qui pourra aller jusqu'au prototypage. Et donc, c'est la possibilité à nos partenaires de venir dans ces espaces, tester leurs services en avance de phase et co-innover avec Orange, avec nos experts techniques, que nos experts marketing qui seront à leurs côtés. On leur fera bénéficier des derniers équipements 5G et on pourra aussi mettre à disposition un réseau expérimental 5G qui sera toujours en avance de phase par rapport au réseau commercial. Alors aujourd'hui, l'émission est consacrée aux Smart City, aux villes intelligentes. Pourquoi avoir souhaité aborder cette question, ce sujet majeur ? Alors la ville, c'est avant tout un espace de vie, c'est un espace de partage, mais c'est aussi un espace de collaboration. Et puis, j'aimerais bien citer Bernard Stiegler qui disait « Dans la ville, ce qui est Smart, ce sont les habitants ». Et nous, chez Orange, nous pensons que la 5G est une technologie formidable, mais que ce sont vraiment aux citoyens, aux acteurs publics, privés, on va dire de s'emparer de cette technologie pour proposer de nouvelles solutions intelligentes. Et puis d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'objectif d'aujourd'hui, autour de cette table ronde, de vous faire rencontrer des acteurs innovants qui vont venir témoigner et aussi de vous donner toutes les clés pour construire les villes de demain. Merci beaucoup Stéphanie. Alors n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à poser des questions. Dans Webito, vous avez un champ qui est dédié pour vous, pour vous nous poser des questions. Et donc directement, on va pouvoir les récupérer. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site internet 5glab.orange.com. Je m'excuse pour le bruit, il y a des travaux juste à côté, excusez-moi. Je vous propose tout de suite qu'on passe à la première table ronde. Pour cette première table ronde, je vous propose que l'on regarde plus précisément comment les collectivités travaillent sur ces sujets de la ville intelligente. Et pour définir ce terme, je vous propose avant tout de pouvoir accueillir un expert international des villes intelligentes. Il est directeur scientifique à l'université Panthéon-Sorbonne. Je vous propose qu'on écoute M. Carlos Moreno et on va voir ce qu'il va nous dire sur ces villes intelligentes et sa conception pour lui des villes intelligentes. On parle d'une ville intelligente qui, à l'origine, était très axée sur la technologie. Pour moi, l'intelligence urbaine et sa capacité de s'adapter face à trois grands éléments qui, pour moi, ce sont le vecteur du changement. L'écologie avec la menace climatique, l'économie, notamment par rapport à la redécouverte des communs urbains et des nouveaux modèles d'usage. Et le social, par rapport à l'impact positif que nous devons créer afin de faire une société avec des villes plus inclusives. Tu fais partie, depuis longtemps, de ceux qui considèrent que les innovations qui révolutionnent le monde sont d'abord celles qui changent nos modes de vie. Puisque nous avons basculé au niveau planétaire d'un monde qui est majoritairement urbain, plus de 54%, en Europe, sur 15%, 80% des Français vivent dans 20% du territoire. Les innovations sont celles qui changent par l'usage de notre manière de vivre, je dirais, des meilleures courantes. Donc, les designs par l'usage de nouveaux services, c'est au cœur de transformation. Et les ruptures technologiques, notamment le numérique, à l'heure où nous vivons dans des villes et des sociétés hyper connectées, sont celles qui sont vraiment soit capables de nous changer les usages, soit de nous proposer une autre manière, effectivement, d'accéder à ce qui nous est essentiel dans la vie quotidienne. Regardez ce que j'ai dit souvent dans les villes. Pourrions-nous faire un budget participatif ? Ce qui est quand même allé mon clé à notre partenariat urbain. Ça, c'est une plateforme numérique. C'est impossible. Pourtant, c'est au cœur. Si on veut que les citoyens montent des projets, qu'ils les explicitent, qu'ensuite, ils poussent la promotion, qu'ensuite, on vote pour eux, et qu'ensuite, on leur donne l'argent pour les faire, imaginez les budgets participatifs sans le web. Ça devient... C'est pas du tout la même chose. Peut-on imaginer un service de vélo partagé, avec des vélos mécaniques et des vélos électriques à multimodalité, donc accessible avec la même carte qui vous permet d'accéder ailleurs, sans les nouvelles technologies ? C'est pas possible. C'est impossible. C'est grâce à tous ces développements technologiques que nous pouvons aujourd'hui bénéficier des services qui simplifient la vie et qui vont décarboner, puisque c'est des mobilités actives. Moi, je viens du monde de la technologie, puisque je travaille sur l'électronique, la robotique, l'intelligence artificielle, donc c'est ma discipline d'origine. Je travaille ensuite sur les villes depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai consacré énormément d'efforts dans mon entier à comprendre les villes par les usages, à comprendre les grands défis planétaires, donc l'écologie, l'échange de mathématiques, la biodiversité, et à comprendre que la qualité des vies, c'est également la manière dont on crée de la valeur économique, comme on la partage et l'impact social. Donc, la 5G est pour moi, et je l'ai dit comme point de vue, quelque chose qui doit être examiné essentiellement par rapport à la valeur d'usage. C'est vraiment l'élément clé pour comprendre les villes de demain. J'aimerais m'adresser à Bertrand Serpe, vous êtes adjoint au maire de la ville de Toulouse, en charge de la transition numérique, la transition digitale. On parle beaucoup des usages, et vous, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez déjà commencé à découvrir ces Smart City depuis 5 ans, puisque vous avez mené un projet de 2015 à 2020 sur les Smart City. Alors, j'ai plein de questions pour vous, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter les enjeux de cette expérimentation, et puis finalement, les apprentissages que vous avez eus pendant cette période ? Oui, merci de votre question. C'est toujours agréable de rappeler que Toulouse Métropole, puisqu'il s'agit de Toulouse Métropole, et je parle au titre de vice-président de Toulouse Métropole, chargée de la transition digitale, s'est engagée depuis 5 ans dans cette démarche de Smart City. Alors, Smart City, ça veut bien dire beaucoup de choses, et peu de choses à la fois. Toujours est-il qu'en 2018, on a été une des capitales européennes de l'innovation, justement primée grâce à notre Smart City, c'est-à-dire à notre façon de vision de la ville de demain. C'est une ville qui est co-construite entre à la fois les citoyens, les entreprises, les start-up, dans une co-construction publique-privée, avec une expérimentation qui a duré 5 ans, et le bilan, c'est 500 millions d'euros d'investissement pour expérimenter les nouveaux usages de la ville de demain, dans différents domaines, qui sont les mobilités, mais aussi l'intergénérationnel, mais aussi la ville de demain, mais aussi, par exemple, l'énergie. Et puis, cette co-construction, elle s'est faite aussi avec 200 000 citoyens qui ont été consultés, qui ont participé d'une façon ou d'une autre à cette expérimentation de la Smart City. Alors, c'est important de pouvoir, aujourd'hui, en faire le bilan, et comme l'a justement dit Carlos Moreno, de voir comment on peut évoluer. C'était un petit peu les bases de la ville de demain qu'on tenait à mettre en place à Toulouse. Et ce fil conducteur, il y a un fil conducteur. Le fil conducteur de cette Smart City, ça a été pendant cinq ans la donnée. La donnée, le big data, qui était évidemment au cœur de tous ces systèmes, mais aussi avec l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies que nous allons développer pour cette ville, pour ce Toulouse de demain. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement cette première expérimentation que vous avez menée. Vous l'avez dit, on a posé les bases de la réflexion pour ensuite pouvoir mener un autre programme du coup, 2021, 2026, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, je crois, Bertrand, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça. J'aimerais me tourner vers Carlos Cunha. Vous êtes délégué général de Cap Digital. Et donc, vous, le travail, je dirais collaboratif et le travail de l'innovation, c'est dans votre ADN. Parce qu'aujourd'hui, vous regroupez plus de 1000 acteurs de l'innovation dans votre groupement. Aujourd'hui, est-ce que vous aussi, quand vous réfléchissez aux questions d'usage, aux questions de cette ville, la question de l'humain, mais vraiment de l'usage, de l'organisation de la ville, elle vous est posée par les collectivités qui viennent vous voir ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, évidemment, elle nous est posée, mais pas que les villes, pas que les élus. L'ensemble des acteurs qui font la ville sont des acteurs qu'il faut associer lorsqu'on pense à la ville intelligente. Carlos Moreno l'a bien expliqué tout à l'heure. Et puis, les uns les autres, là, on défend beaucoup aujourd'hui un recentrage de l'innovation sur son usage, je dirais même sur son impact. On l'a constaté, nous, depuis un peu plus de trois ans, il y a une véritable prise de conscience par rapport à ça. Il est important, effectivement, de savoir organiser collectivement tout ça. Nous, chez nous, on croit beaucoup à la pédagogie, on croit beaucoup aussi à la co-création. Il faut que l'ensemble des acteurs qui font le territoire puissent se retrouver dans des lieux, à réfléchir ensemble, à penser ensemble tout ça. Peut-être d'ailleurs à travailler les défiances, parce qu'il y en a toujours eu sur les innovations technologiques. Sur la 5G, évidemment, qu'on a quelque chose de clivant, en tout cas, certains défendent ça. Nous, on est convaincus que d'abord, la 5G, comme n'importe quelle innovation technologique, n'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est de la penser par rapport à des usages qui vont réellement apporter un impact. Et les collectivités territoriales, évidemment, Toulouse, Angers, Dijon, Paris et d'autres, ont déjà démarré. Il reste quand même encore à embarquer, à engager l'ensemble des collectivités territoriales, tous les échelons territoriaux, l'ensemble des acteurs aussi qui font territoire, derrière un enjeu qui, pour nous, est important, qui est celui vraiment de la transformation de la ville. Et encore une fois, la technologie est au service de cette transformation et pas l'inverse. Donc voilà, ce sont nos valeurs, celles que nous défendons et que l'on met en pratique régulièrement. Donc, Romain, si vous voulez, plus tard, je vous préciserai la manière dont on travaille ce sujet. Avec grand plaisir, effectivement. On abordera la question de la méthodologie, parce que les méthodologies d'innovation s'adaptent aussi aux villes. Et on va voir comment est-ce que les acteurs arrivent à échanger entre eux. Bertrand Serple disait, c'est vrai que cette question de l'usage dans la ville, c'est une question très générale. Et finalement, la réponse se trouvera dans la capacité de collaboration de chacun des acteurs. Alors, on parlait des acteurs, du coup, terminons ce tour de table avec Vincent Talon. Vous êtes cofondateur, du coup, de la société Twinswil. Alors, si je voulais être un peu, pour vous présenter, je veux dire que vous êtes éleveur de droïdes. Alors, je ne sais pas si ça vous va comme présentation. Votre travail, à vous, c'est en tout cas produire des droïdes, accompagner les acteurs sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, on pourrait dire qu'on est éleveur de droïdes. Donc, nous, chez Twinswil, en fait, on développe et on fabrique à Cahors des robots de logistique qu'on appelle les droïdes. Donc, ce sont des petits robots qui ont charge de seconde les personnes dans le transport de charges lourdes. Là, vous voyez, par exemple, à l'écran, un exemple des premiers robots qu'on avait fait qui sont destinés à seconder les personnes à mobilité réduite, donc les personnes âgées, les personnes en fauteuil, à pouvoir faire leurs courses. Le robot peut suivre ces personnes dans le magasin, faire les courses dans le magasin, elles ressortent, elles vont jusque chez elles avec le robot qui les suit. C'est vraiment l'idée de redonner de la mobilité aux gens. Donc, ça, c'est un premier usage en ville. Le deuxième usage en ville qu'on a, c'est typiquement, c'est à Toulouse, avec Enedis. Donc, Enedis, c'est la filiale d'EDF qui est en charge de la réparation du réseau électrique. Et là, l'idée, c'est comment on donne des outils aux techniciens d'Enedis pour qu'ils ne rentrent plus avec une camionette diesel dans le centre-ville. Donc, ils ont des robots qui sont un peu plus gros, qui vont pouvoir porter jusqu'à 150 kg. Le technicien, le matin, il récupère le robot. Il peut prendre le métro avec le robot. Le robot va le suivre de partout dans la ville de Toulouse. Le robot porte aussi bien les outillages que les pièces de rechange. Et donc, le technicien peut aller directement chez le client chez qui il doit intervenir, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et quels sont les gains ? En fait, ce qu'on a constaté avec les gens d'Enedis, c'est qu'on avait à peu près un gain de 30 à 40 % de temps parce que, grosso modo, le technicien, il ne perd plus son temps dans les bouchons. Il ne perd plus énormément de temps à trouver une place pour se garer. Et puis, au final, quand il avait sa camionette, quand il s'est garé, il n'est jamais au pied de l'immeuble dans lequel il doit intervenir. Il a toujours 500 à 600 mètres à faire en portance tout le package qui représente à peu près 60 kg de charge à porter. Donc, en gros, ce robot, il permet de gagner du temps et de réduire la pénibilité du technicien. Ça, c'est pour l'entreprise, mais pour la ville, il y a aussi un gros intérêt. C'est que ça fait une voiture de moins, donc c'est moins de congestion, d'embouteillage, c'est moins de pollution. Donc ça, c'était le deuxième cas d'usage. Et le troisième cas d'usage qu'on fait toujours en région Occitanie, c'est à Montpellier. En fait, Twinsville est la seule entreprise en France à être autorisée à faire du transport de fret autonome. Et c'est sur la ville de Montpellier, parce que pour ceux qui connaissent Montpellier, le centre-ville, c'est un immense centre piéton. Et pour nous, c'est parfait. Et là, l'idée, c'est comment on permet de faire de la logistique dans le centre-ville. On a deux grands cas d'usage. Le premier, c'est le transport de colis avec le groupe La Poste. Comment on réapprovisionne les bureaux de poste entre eux en colis, en évitant toujours de prendre un véhicule thermique, donc transporter des colis entre bureaux de poste ou avec les commerçants partenaires. Et le deuxième, c'est avec Steph, qui est leader européen du transport frigorifique. C'est comment on réapprovisionne les magasins du centre-ville en produits frais. Donc, ça peut être les bouchers, les charcutiers, les fromagers, mais les primeurs aussi. Depuis, des hubs de logistique qui sont en hyperpériphérie du centre-ville, dans ce centre-ville, avec l'idée qui est toujours derrière, c'est la zone faible émission. C'est comment on fait tous, quel outil on peut proposer à ces gens-là pour faire cette logistique, pour aller du hub de logistique dans les magasins du centre-ville pour garder ce cœur économique vivant du centre-ville en éliminant les externalités négatives qui sont essentiellement l'emprise au sol des camions, la pollution générée par les camions et la congestion qui est forcément due à ces véhicules puisqu'en gros, le transport logistique en ville, même s'il ne représente que 15 à 20 % du nombre de véhicules, en réalité, c'est plus de 50 % des bouchons parce qu'ils ont énormément de mal à se garer. Donc, voilà. Chez Twinsville, en fait, on développe ces... Pardon, je vous coupe. Excusez-moi, je vous ai écouté un peu. Je n'ai pas de soucis. En tout cas, c'est juste que je voulais qu'on échange tous les deux parce que c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Il y a d'ailleurs une question de Eric qui nous dit concrètement quels sont les services proposés aux citoyens. Là, on voit bien, effectivement, que pour vous, en tout cas, vous répondez en partie à cette question de savoir, mais finalement, quels sont les usages aujourd'hui et comment on peut se servir de ces droïdes ? On voit bien quelques usages. On reviendra sur ces usages, Vincent. Je voudrais juste redonner la parole à Bertrand Serpe, donc de la ville de Toulouse. On le disait tout à l'heure, que vous êtes en train de prévoir un plan 2021-2025. Je pense que même vous commencez à sérieusement avoir les deux pieds dedans. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces cinq années ? Maintenant, vous avez mis les bases. Qu'est-ce qui se passe là sur ces cinq années ? Quel est votre centre d'intérêt, je dirais, votre point d'attention sur ces cinq années ? Et puis, finalement, j'ai envie de reprendre la question d'Eric toujours, de concrètement, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, vous l'avez bien dit, pendant cinq ans, on a réfléchi de façon, on va dire, un petit peu, de façon à mettre les bases de cette Smart City. Maintenant, on a orienté notre réflexion en fonction de deux critères essentiellement, et deux postulats. Les deux postulats sont ne pas opposer la transition digitale et la transition écologique. Il y a un lien évident entre la transition digitale et écologique. Et la transition numérique, digitale, doit accompagner cette transition écologique. Et on va travailler sur les enjeux qui sont aujourd'hui d'ailleurs identifiés au sein de Toulouse Métropole, qui est la quatrième métropole française, les enjeux à la fois d'écologie et à la fois de technologie. Et ces enjeux-là, c'est l'enjeu de la ville de demain, c'est la ville durable et innovante, c'est finalement le concept de la ville des quarts d'heure, la ville des proximités. Ce concept qui est si cher à Carlos Moreno, effectivement, que nous avons pris à Toulouse en expérimentation, dans ce que nous avons fait pendant cinq ans, et que nous allons continuer et poursuivre dans notre travail de prospective et de réalisation. Le but, vous l'avez dit, c'est effectivement, ce sont les usages. Les usages pour les Toulousains. Comment demain la ville va pouvoir intégrer ces nouvelles technologies, et comment demain la ville pourra être plus efficiente de point de vue énergétique, de point de vue écologique, pour les citoyens. Et c'est ce travail que nous avons mis en place, que nous allons mettre en place sur cette nouvelle mandature, et on va travailler sur des concepts très particuliers. Comme par exemple, si on parle des mobilités, puisqu'on parle beaucoup de mobilités dans les grandes métropoles, et Toulouse est une métropole, comme on peut le dire aussi, qu'il y a un certain nombre de contraintes dans le domaine à la fois des transports, mais des mobilités douces, le fait que l'histoire, le fait du patrimoine de cette métropole et de cette ville, c'est pour ça que lorsqu'on travaille sur le véhicule autonome, on travaille sur des nouveaux concepts qui sont liés, très liés, bien sûr, au numérique, et très liés à l'intelligence artificielle, très liés aussi, finalement, à la robotique, ce que notre ami disait tout à l'heure avec son entreprise, que je connais bien, puisque l'entreprise des petits robots, des délisses, qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de voir à Toulouse en démonstrateur. Donc, cette ville de demain, elle doit se co-construire, toujours dans cet état d'esprit, en se disant qu'il y a un effort particulier à faire au niveau, aujourd'hui, des enjeux climatiques. Ces enjeux climatiques sont bien intégrés au niveau de la métropole, et à travers toutes les technologies et les nouvelles technologies que nous allons mettre en place sur notre territoire, qui, je vous rappelle, est un territoire d'innovation, et qui a toujours été, notamment dans le domaine de la donnée et plus récemment de l'intelligence artificielle, puisque nous avons été labellisés, donc un des instituts en France, il n'y en a que cinq, qui vont faire travailler sur la recherche et sur l'applicatif dans le cadre de l'intelligence artificielle. Nous allons poursuivre, effectivement, tout ce travail et toute cette intelligence collective pour faire une ville demain plus durable et plus intelligente. Alors, effectivement, comment, là, dans ce nouveau programme, vous allez évoluer avec la 5G ? Comment est-ce que vous percevez cette technologie ? Et en quoi est-ce que cette technologie peut peut-être vous permettre d'aller plus loin dans vos réflexions et dans vos réalisations ? Alors, en conclusion, puisque je vais être obligé, malheureusement, de vous quitter, puisque j'ai une visio juste après vous, effectivement, ce qui est intéressant dans ces nouvelles technologies, c'est de pouvoir apporter finalement une attractivité nouvelle au territoire et notamment à permettre à des entreprises, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit nous, de pouvoir venir s'installer sur notre territoire métropolitain. Effectivement, une métropole qui pourra permettre une vitesse plus importante dans le cadre de la 5G, par exemple, ou qui pourra permettre des innovations qui seront plus spécifiques ou plus rapides, qui pourra permettre de travailler sur l'intelligence artificielle, sur la télémédecine, par exemple, avec notre campus toulousain sur l'E-Santé, ce sera les villes qui seront gagnantes. Et Toulouse a envie d'être une ville gagnante, donc être une ville qui soit évidemment plus facile à vivre pour ces habitants, mais qui soit une ville aussi attractive. Et les nouvelles technologies, telles que par exemple la 5G, avec toutes les précautions, bien sûr, d'usage, seront un moyen qui permettra effectivement d'accroître cette attractivité. Et je ne peux vous dire que l'importance que revêt en cette période sanitaire qui est difficile et compliquée, à la fois pour les citoyens, à la fois pour les entreprises, l'importance du numérique en global en général, mais aussi de ces nouvelles technologies qui vont permettre d'aller plus vite et plus loin demain. Merci beaucoup Bertrand Serb d'avoir passé ces quelques minutes avec nous pour nous partager ce que vous faisiez donc à Toulouse, d'avoir effectivement ces cas d'usage. Et puis, j'espère qu'on va vite vous retrouver et suivre vos évolutions sur les cinq prochaines années avec votre développement des Smartity. Merci beaucoup Bertrand. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on enchaîne sur un sondage parce que nous, on aime bien en fait échanger avec vous, chers téléspectateurs, spectateurs. On aimerait bien savoir un petit peu, vous, ce que vous en pensez, des différents usages qu'on vous a proposés. Dans le sondage, la question est simple, quels sont les usages que vous souhaitez mettre en œuvre rapidement ? Et on vous propose quatre cas d'usage et un autre évidemment, les transports, l'environnement, la sécurité, la logistique et autres si vous voulez tester d'autres choses dans la ville. Avec grand plaisir pour nous envoyer des questions aussi, n'hésitez pas dans le autre si vous voulez cliquer sur autre de nous donner des éléments, vous qui vous intéressent parce que ça pourrait nous aussi nous nourrir et puis pouvoir évoluer avec vous. Donc, merci beaucoup. Je vous rappelle évidemment que si vous souhaitez avoir plus d'infos, le site internet est assez simple, 5glab.orange.com et vous verrez à la fin de l'émission si vous restez jusqu'au bout. On parle beaucoup de Carlos Moreno depuis le début de cette émission et Carlos Moreno nous a fait le plaisir de vous offrir un livre, son dernier e-book. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les Smart City, on vous enverra un lien, on vous le partagera pour que vous puissiez le télécharger gratuitement. Mais tout de suite, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette table ronde. Pour cette deuxième table ronde, je vous propose que l'on aborde l'angle de la coopération entre le public et le privé. On l'a un petit peu vu effectivement dans cette première table ronde, mais là vraiment, on va rentrer dans ces enjeux-là. Ce qui est intéressant, c'est que donc on est avec Carlos Kuna, délégué général de Cap Digital et puis Vincent Talon, fondateur de l'entreprise Twins Wheel avec les droïdes. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement, on fait beaucoup d'innovation, Carlos, mais finalement avec Cap Digital, la question de l'innovation, ça fait des années que vous travaillez dessus. D'ailleurs, vous avez été pôle de compétitivité, nommé pôle de compétitivité il y a quelques années sur ces enjeux-là. Aujourd'hui, quand on aborde la question des smarts, est-ce que c'est une question différente en termes de process d'innovation ou est-ce que finalement, c'est un process d'innovation parmi tant d'autres et donc ça nécessite des enjeux, on parle de coopération, est-ce qu'il y a peut-être d'autres enjeux pour réfléchir à ces sujets ensemble ? Oui, nous, ça fait 15 ans qu'on existe. Cap Digital, c'est plus d'un millier d'innovateurs. Il faut bien comprendre que la place de l'innovation, elle a profondément changé dans notre société. On l'a vu, l'adoption du digital, particulièrement avec l'explosion du smartphone, a profondément changé notre mode de vie, ce que disait Carlos Moreno, et je me retrouve beaucoup dans ce qu'il a dit. après, le process d'innovation en tant que tel est en train de changer pour une raison très simple, c'est que le citoyen usager aujourd'hui, il a une culture bien plus forte par rapport à ces sujets-là et il a démontré à plusieurs reprises déjà qu'il a son mot à dire et qu'il n'est pas suffisant de proposer une innovation. Il est important de démontrer la valeur, en fait, de cette innovation dans notre mode de vie, dans la capacité vraiment à apporter un plus, à améliorer notre vie au quotidien. Et moi, je tire pour faire le lien avec la situation actuelle, sanitaire. Je crois qu'on a tous compris là, c'est une belle, entre guillemets, pardon, mais une belle leçon de vie, c'est qu'on a tous compris qu'on pouvait être citoyen mondial, mais que dans les temps difficiles qu'on est en train de traverser, on vit dans un bassin de vie. Quelqu'un tout à l'heure parlait de 15 minutes, je parlerais d'un kilomètre pour reprendre les mesures gouvernementales. Donc, il est important de faire territoire et le territoire, il ne faut pas se tromper d'échelle, c'est celui de notre vie, en fait, de notre place de vie. Et le digital est en train de démontrer qu'il peut apporter beaucoup de bienfaits dans notre quotidien, tant dans le cadre professionnel que dans notre cadre privé et personnel. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que chez CapDigital, nous, l'innovation, on la pense d'abord collectivement. Il est important de savoir réunir, créer en fait des lieux qui n'existaient pas jusqu'à maintenant, qui sont des lieux où tous les acteurs qui ont une voix au chapitre, quelque part, puissent se rencontrer, débattre, discuter, partager, co-créer. En fait, l'innovation, c'est un exercice d'abord d'humilité, pédagogique. Donc, il est important que l'ensemble des acteurs puissent pouvoir échanger là-dessus, peut-être d'ailleurs rassurer sur un certain nombre de points. L'innovation technologique, elle a toujours été, je le disais tout à l'heure, très clivante. C'est souvent parce qu'elle met en lumière d'autres dysfonctionnements. Une fois qu'on a travaillé ça, qu'on a gommé ça, et la place des scientifiques là-dessus est très importante, la science technologique et la science humaine et sociale, ce sont des acteurs que vous retrouverez dans le cadre digital, apportent beaucoup dans notre capacité collective ensuite à penser et à co-créer ce que sont les projets futurs d'une ville intelligente. Donc, ça se matérialise comment ? Ça se matérialise par des concertations. Il y a en cours, en ce moment, on pilote une concertation à l'échelle nationale qui s'appelle Place de l'innovation urbaine. Je vous invite à vous connecter dessus et à contribuer en ligne. Ça se matérialise aussi par des ateliers qu'on appelle des camps, des urban camps, dans le cadre d'ailleurs du sujet de la ville durable, où on réunit tout simplement autour d'un enjeu de société des acteurs d'horizon, de profils différents qui, dans la chaîne de valeur en fait du service, qui soit public d'ailleurs ou privé, en tout cas qui est commun à l'échelle d'un territoire, ont une voix au chapitre, participent, produisent quelque chose, sécurisent, diffusent. Et c'est important d'avoir tous ces métiers en fait autour de la table pour penser une innovation sans doute un peu plus intelligente et plus responsable que peut-être les innovations passées. En tout cas, dans la manière de faire, nous, on est convaincus que c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment faire du commun, refaire du commun en fait, autour de ces enjeux-là. Donc voilà, concrètement, c'est quoi ? C'est évidemment des sujets autour de la santé, ce sont des sujets autour du commerce, c'est important. Commercer, ça fait partie de notre vie sociale, c'est important de comprendre pourquoi on a installé finalement nos lieux de commerce dans les centres-villes, c'est aussi parce que c'est des lieux de rassemblement et de socialisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avec la technologie ? Qu'est-ce que ça voudra dire demain aussi avec la 5G ? Il y a beaucoup de choses qui vont changer. La question de la sécurité est une question extrêmement importante. La question de l'aménagement et de la modélisation de la ville aussi et quelque part de la gouvernance de la ville dès la conception de nouveaux quartiers, de nouveaux parcs, etc. est un sujet important et les citoyens ont envie de participer. Justement, Carlos, je me permets de vous couper parce qu'il y a une question qu'on vient de nous poser à l'instant et je crois qu'il va compléter le propos que vous alliez dire juste à l'instant. La question, elle est vraiment intéressante. C'est la Smart City peut-elle s'appliquer aux petites villes voire aux villages via des intercommunalités ? Est-ce que finalement ces réflexions que vous êtes en train de mener s'adressent à tous ? Parce qu'on parlait de Toulouse, c'est vrai qu'il y a une ville importante, mais est-ce que finalement tout le monde a cette capacité d'innovation, mais surtout cette capacité à, vous l'avez dit, créer du commun ? Oui, oui. Alors là, je suis complètement convaincu de ça ce matin. Pas plus tard que ce matin, je discutais avec le maire d'une ville de 15 000 habitants, seconde couronne parisienne, et il me posait justement cette question-là. Moi, je suis convaincu que l'échelon territorial le plus important est encore une fois celui de notre bassin de vie. Carlos Moreno parle du quart d'heure. Je suis assez d'accord avec lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la manière dont on va finalement expérimenter l'innovation, sans doute, il faut se poser la question de l'échelle de l'expérimentation. Et l'échelle de l'expérimentation, ce n'est pas forcément toute la métropole de Toulouse en même temps, ce n'est pas forcément tout Paris en même temps, c'est peut-être un arrondissement, un îlot de quartier. On va se donner les moyens de l'expérimenter, on prend le temps qu'il faut pour l'expérimenter, on valide en fait l'usage et le modèle qui est associé et ensuite, dans un second temps, on déploie cette innovation. Donc non, il n'y a pas de doute, je pense qu'il faut le travailler dans des milieux urbains denses comme dans des milieux ruraux. Évidemment, les problématiques sont différentes, mais en tout cas, la gouvernance de l'innovation, je pense, elle ne changera pas. Et nous, notre recommandation, c'est celle d'une gouvernance de l'innovation à l'échelle territoriale qui soit confiée à des tiers lieux. Évidemment, tout ça encadré par la puissance publique, n'oublions pas qu'on est dans un pays démocratique, donc on élit nos représentants qui ensuite prendront ce qui est né de cet exercice collectif et l'appliqueront quand on parle de service public. Mais par ailleurs, il ne faut pas opposer le public et au privé. Le territoire peut être aussi innovant, innovant parce que des acteurs se saisissent d'un certain nombre de questions qui ne sont pas forcément des questions de service public, mais en tout cas d'intérêt commun et expérimentent eux de la même façon un certain nombre de services qui apportent un progrès. En tout cas, c'est les valeurs que nous, on souhaite défendre. Donc, beaucoup de pédagogie, beaucoup de co-création et puis vraiment se donner les moyens de l'expérimentation. Je pense qu'aujourd'hui, le principal frein à la ville intelligente, c'est la capacité du territoire à mettre en expérimentation ces innovations-là. Donc, je pense que c'est le début de demain. Tout le monde le sait ou en tout cas, on en discute beaucoup. En tout cas, c'est important de le partager, effectivement, et de pouvoir le nommer, en tout cas, ces enjeux de pédagogie. Il y a un mot, effectivement, qu'on n'a pas encore dit, mais finalement, vous le dites, je dirais, entre les lignes, c'est le terme de ville durable qui est hyper important et qui, effectivement, est dans ses enjeux de rendre la ville durable parce qu'intelligente, parce que co-créative et donc parce qu'on va créer du commun. J'aimerais revenir sur Vincent Talon. Vous êtes co-fondateur de Twinswil. On a vu un peu les droïdes. Alors, je vous invite à aller sur le site internet de Twinswil pour vous permettre d'avoir vraiment beaucoup de champs d'expérimentation. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Il y a finalement beaucoup d'usages. Est-ce que vous, quand vous êtes lançant cette aventure, c'est toutes ces questions-là dont la ville durable, ça vous a parlé ? Et puis, la question complémentaire, c'est de dire, aujourd'hui, finalement, il y a des cas d'usages intéressants. Avec la 5G demain, on va arriver sur des cas d'usages encore plus intéressants. Est-ce que ça, cette confrontation sur laquelle on échange depuis tout à l'heure de ville technologique mais ville responsable, c'est des enjeux et des questions que vous vous posez au quotidien dans votre entreprise ? Alors, oui, effectivement, en fait, si on a créé Twinswil et les droïdes Twinswil, en fait, c'est pour répondre à ces enjeux, en fait. on n'a pas fait des robots et cherché un cas d'usage après. En fait, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos villes ? On a vu qu'il y avait la grosse problématique de la logistique urbaine qui pose plein de problèmes, l'encombrement, la pollution, les risques d'accidents et tout ça. Et là-dessus, on s'est dit, nous, ce qu'on sait faire, on est de métier automobile et aéronautique, on a dit, ce qu'on sait faire, nous, c'est des trucs qui se déplacent et en plus, un peu intelligent, un peu plus sûr qu'un conducteur lambda. Donc, essayons de proposer ce type de véhicules qui sont très complémentaires de plein d'autres petits véhicules comme les vélos cargo, comme les petits véhicules électriques. On est complètement complémentaires de tout ça, on ne veut absolument pas remplacer tout le monde. Et sur certaines tâches bien définies, nos robots peuvent apporter clairement un plus pour contribuer à cette ville durable. Alors, c'est comme je disais, c'est des petits véhicules qui sont 100% électriques, donc ils ne font pas de bruit, ils ont une empreinte au sol extrêmement faible puisque, grosso modo, quand un robot, les plus gros robots nous portent un mètre cube, mais l'empreinte au sol du robot, c'est la même que le mètre cube, ce n'est pas un fourgon ou un camion qui va transporter 9 mètres cubes et qui va en réalité prendre deux fois plus de place parce qu'il faut la cabine, parce qu'il faut la climatisation du bonhomme, parce que c'est parce que ça. Là, l'empreinte au sol du robot, elle ne peut pas être plus petite en fait pour transporter votre mètre cube de marchandises. On apporte aussi de la réduction de la pénibilité pour les gens, pour les utilisateurs, que ce soit les personnes à mobilité réduite ou le chauffeur-livreur. Et au-delà de tout ça, notre objectif, c'est le Made in France. Alors, je m'explique, c'est super simple, vous avez une solution très simple. Aujourd'hui, si vous voulez mettre des robots en ville, si vous allez en Chine, vous allez acheter vos robots en Chine et vous les mettez en France et vous les faites piloter par des enfants à moitié esclaves au Bangladesh. Ça marche nickel. Nous, non. Nous, on est absolument contre ça. Donc, on a fait des ACV, des analyses de cycle de vie sur nos robots très précises qui nous permettent de réduire la consommation de tout ce qui est consommation énergétique ou de matière pour la fabrication des robots, mais aussi de sourcer les pièces, un maximum de pièces à moins de 400 km de notre usine qui est à Cahors. L'idée, c'est vraiment d'avoir la démarche verte de A à Z et pas avoir juste un produit où on mène TOCOLAN, je suis écologique dessus, pour apporter une solution durable pour tout le monde, pour toute la ville et sur toute la durée de vie du robot. Nous, Obsolescence Programme, on ne connaît pas. Nos robots sont 100% réparables et ont duré de vie infinie grâce à ce très haut niveau de réparabilité et de recyclage aussi bien une fois qu'elles sont arrivées en fin de vie sur les pièces qui sont arrivées en fin de vie mais aussi sur l'utilisation de matériaux biosourcés ou recyclés. Aujourd'hui, quand on vous écoute, déjà merci parce que je trouve ça fascinant et j'ai très envie d'en avoir un et en tout cas de les voir, je trouve ça assez fascinant. Je dois vous le dire. On est sur cette émission, on parle de la 5G. Aujourd'hui, vous nous avez parlé de beaucoup d'usages qui sont déjà en place. Qu'est-ce que la 5G va vous permettre de faire de plus ? Quand je vous ai présenté un peu les cas d'usage, il y a des robots qui sont là plutôt pour seconder des gens comme les personnes âgées, les personnes handicapées ou les techniciens d'Enedis. Dans ce cas-là, les robots sont en follow-me, sont suiveurs. Et on a le deuxième cas d'usage qui est le robot qui est 100% autonome qui permet d'aller de A à B tout seul. Alors comment ça marche ? En réalité, on vient avec le robot, on crée une cartographie ultra détaillée du lieu dans lequel on va se déplacer. C'est une cartographie 3D avec des petits cubes de 5 cm par 5 cm. Donc on a un vrai détail. Et ensuite, on dessine dans ce monde virtuel, on dessine des routes virtuelles, on dessine des points d'intérêt virtuels et ensuite, le robot est capable d'aller de A à B tout seul en évitant les obstacles, en se stoppant si jamais il y a un gros obstacle au milieu de sa route virtuelle ou en contournant cet obstacle. Et dès qu'on parle de véhicules autonomes, en fait, pour des raisons réglementaires, mais de sécurité, d'acceptabilité, on a un Safety Driver. Donc c'est une personne qui est en charge de superviser ce robot et de surveiller à chaque instant. Ce que nous oblige la réglementation, c'est que ce Safety Driver soit capable à chaque instant de reprendre la main sur le robot. Donc, si vous avez un robot, vous pouvez le faire à la limite avec de la 4G. Par contre, quand vous avez une flotte de robots, vous avez 10, 20 robots dans une ville, vous êtes obligés d'avoir de la 5G. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Quand on prend la main sur un robot, en réalité, on fait remonter les flux des caméras du robot. On a 4 caméras, une par face, ce qui nous permet d'avoir une vue à 360 du robot. On va avoir un LIDAR, c'est des lasers qui mesurent des distances avec des capteurs ultrasons, des capteurs infrarouges. On a une redondance de capteurs pour la sécurité. Et tous ces capteurs doivent remonter au Safety Driver. On a à peu près un besoin de débit entre 25 et 30 Mbps en montant, c'est-à-dire du robot vers l'infrastructure. Quand on parle de 5G, on parle surtout des gens qui ont besoin de débit de l'infrastructure vers le smartphone. Nous, c'est l'inverse. Donc ça, c'est la première chose. On a besoin de débit. Et on a aussi une autre contrainte, c'est que lorsque notre robot roule et au cas où le Safety Driver détecte un incident, il faut qu'il puisse reprendre la main sur le robot de façon très rapide. Donc on a besoin de latences extrêmement réduites. Mais aussi, en même temps, on a besoin que lorsque le Safety Driver reprenne la main sur ce robot, il devienne quelque part prioritaire sur les autres usagers de la 4G ou de la 5G. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec la 4G, l'exemple tout bête qu'on cite tout le temps, en fait, c'est quand vous êtes en train de prendre la main sur votre robot avec la 4G et que vous roulez dans une rue, s'il y a quelqu'un à côté de vous qui a décidé de charger sa meilleure série Netflix, il a la priorité sur vous parce que Netflix a son serveur qui est plus proche. Et quelque part, vous, ça vous dégrade votre qualité, votre bande passante et le robot doit s'arrêter parce qu'en fait, en réalité, il n'a pas assez, la qualité n'est plus au rendez-vous, où le robot doit s'arrêter. Donc, en termes d'usage, ce n'est pas pertinent par rapport à nos clients finaux, les utilisateurs finaux de nos robots. Donc, quelque part, nous, la 5G, voilà, ça nous sert, c'est pour de la sécurité, la sécurité de nos robots. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Et en tout cas, alors, je ne l'ai pas dit, mais du coup, vous travaillez conjointement avec l'Orange 5G Lab. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir en cette émission parce que c'est une série de webinaires, on en a beaucoup d'autres. On en a notre troisième là et il va y en avoir encore cinq. Donc, voilà, j'espère vous recroiser parce que vraiment, je trouve ça assez intéressant. Carlos, pour Cap Digital, il y a une question qui nous a été envoyée, alors je vais la retrouver et très intéressante, c'était comment la 5G permet de moderniser la relation entre l'institution municipale et les habitants et la question de l'information des habitants et de la conversation entre les habitants et les municipalités. Ça, c'est un sujet intéressant. Alors, je vous la pose, désolé, mais du coup, elle nous a été envoyée. Est-ce que vous avez vu des choses se faire et quel est votre point de vue sur ce sujet ? Oui, alors, je voudrais moi mettre, partager avec vous, en tout cas, et avec les spectateurs, trois cas d'usage sur lesquels certains sont déjà engagés, réfléchissent et d'autres vont se lancer. Pour revenir à votre question, sur la relation entre, je dirais, la collectivité territoriale et ces habitants usagers du territoire, j'insiste, parce qu'on peut être aussi un usager dans son cadre professionnel, l'élu tout à l'heure de la métropole de Toulouse l'a bien souligné et il a raison. J'ai vu quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, d'autres l'ont peut-être fait, mais l'établissement public d'aménagement Épamarnes, par exemple, a fait le choix d'utiliser, alors on était sur la 4G, imaginez les possibilités offertes par la 5G, de concerter l'ensemble de ces citoyens usagers, encore une fois, du territoire sur des grands projets d'aménagement. Ça se concrétise par de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on est capable de visualiser différents scénarios de l'aménagement d'un parc, du réaménagement d'un carrefour, de la transformation complète d'un îlot de quartier et de sonder les citoyens usagers et de les faire voter sur la base des différents scénarios qui ont été pensés par des architectes urbanistes. Et quelque part, en fait, on associe, on est encore une fois sur de la co-création, Romain, vous le disiez tout à l'heure, on est plus intelligent quand on est à plusieurs. Là, c'est un très, très bon exemple de ce qu'on pourrait imaginer être la gouvernance territoriale demain sur des problématiques qui sont très simples, c'est est-ce que je mets une rue ici, est-ce que je mets un passage piéton à gauche plutôt qu'à droite, est-ce que le banc est bien positionné, etc. De la même façon, la métropole de Bruxelles, on était sur la Belgique, on a fait une très, très belle mission pour eux. sur le sujet du commerce et de l'attractivité des places commerçantes et ils se sont posé la question de pouvoir vérifier si l'aménagement urbain avait un impact sur la visibilité d'une boutique plutôt que d'une autre et donc de l'attractivité de cette place par rapport à une autre. Donc, là aussi, on est au début de la réflexion, mais là aussi, la 5G peut apporter énormément de choses dans la capacité en fait à observer nos comportements finalement, mais toujours avec cette idée qu'on peut amener vraiment de l'impact social, du progrès social, du mieux vivre grâce à la technologie. Après, j'ai deux autres exemples qui me parlent beaucoup sur lesquels on est sollicité. Moi, j'ai une conviction. Je pense que les plus grands progrès se font au travers les plus grands projets et on a la chance en France. Alors, on fait un peu grise mine en ce moment, mais n'oublions pas, on est en train de créer avec le Grand Paris Express un fabuleux réseau de transports en commun, sans doute le plus grand au monde et certainement l'un des plus modernes. On en a pour 15 ans. Je sais que la cité du Grand Paris, qui est l'opérateur du Grand Paris Express, nous sollicite régulièrement et est très attentive à faire de ce grand projet un laboratoire en fait d'innovation technologique qui amènerait du mieux, du plus pour les citoyens usagés des futurs transports publics. Un exemple concret, on parle chez nous d'informations voyageurs augmentées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, on est des millions de personnes à prendre les transports publics tous les jours. On sera mieux informés sur notre temps de trajet, sur les incidences qui vont faire qu'on va peut-être être en retard, qui vont nous permettre de mieux prévoir nos déplacements et de la même façon, les exploitants en fait, de ces lignes de transport seront sans doute plus intelligents et plus efficients parce qu'ils auront une information enrichie grâce à la 5G. Et je sais que beaucoup d'acteurs travaillent là-dessus, y compris des fabricants de trains avec qui on a pu travailler sur le cahier des charges du train de 2025, nous posaient déjà la question de l'impact de la 5G dans le cahier des charges techniques, donc des trains qui seront mis en ligne à partir de 2025. Un autre exemple qui me paraît important, sur les Jeux Olympiques, ce sont des millions de personnes qu'on veut accueillir à Paris et en Ile-de-France. Il y a évidemment un enjeu de sécurité extrêmement important, mais il y a aussi une expérience, je vais dire, servicielle et touristique incroyable à inventer au moment de ces Jeux Olympiques. On n'est pas pour rien le premier pays, le plus grand pays touristique au monde. Il y a quelques jours, je discutais avec le président de l'association des maires des villes touristiques de France qui me posait la question clairement, la 5G, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce qu'on peut amener de plus en termes d'expérience pour une industrie touristique qui est une industrie extrêmement importante pour l'économie de notre pays ? On est en train de le voir depuis qu'on ne peut plus se déplacer, qu'on est enfermé chez nous. Donc oui, il y a des choses concrètes au sein de notre communauté. Évidemment que certains commencent à réfléchir sur l'usage de la 5G. Mais encore une fois, peut-être, je me répète, la 5G comme n'importe qui à l'innovation technologique n'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est de raisonner par rapport à l'usage et à l'impact de l'usage auprès du citoyen usager. Et c'est pour ça qu'il faut penser autrement aujourd'hui l'innovation. Et je ne reviens pas dessus, je l'ai déjà exposé. Merci beaucoup, Carlos. Non, c'est vraiment fascinant. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Carlos. On aimerait vous écouter toute la journée. Malheureusement, on va arriver à la fin de cette émission, donc on va devoir conclure. Mais avant de conclure, je voudrais juste vous reproposer, chers spectateurs, une autre question, un autre sondage. Dans combien de temps souhaitez-vous essayer la 5G ? Dès maintenant ? Dans quelques semaines lors du lancement de la 5G ? Au cours de l'année, donc 2021 ? Ou à la rentrée 2021 ? Ou même peut-être en 2020, dites-nous tout. Ça nous intéresse de savoir dans combien de temps à peu près vous avez envie de mener des expérimentations. Évidemment, si vous nous écoutez, peut-être que vous avez vous aussi envie de mener des expérimentations, n'hésitez pas à aller sur le site internet, donc 5Gela.orange.com. L'autre information que je dois vous transmettre, c'est de dire effectivement, je vous ai parlé d'un livre tout à l'heure de Carlos Moreno. On va vous l'envoyer par mail directement. Vous aurez le lien et vous pourrez directement accès au livre. Alors, je regarde juste savoir s'il y a d'autres questions. OK, il n'y en a pas d'autres. Bon, merci pour tout. Je voulais remercier quand même les équipes qui sont derrière cette émission parce que je suis tout seul ici dans mon cadre avec quelques plantes, mais il y a énormément de personnes qui travaillent pour cette émission. Merci Orange aussi pour leur confiance. Je rappelle que nous étions effectivement avec Carlos Cunha, donc délégué général de Cap Digital, Vincent Talot, confondateur de Twins Wheel et puis nous avions en première partie Bertrand Serp, vice-président de Toulouse Métropole en charge de la transformation digitale. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Envoyez-nous des messages si nous fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cette émission. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Orange.